salut les fans de tech j'espère que vous allez bien moi je vais hyper bien et aujourd'hui on découvre une nouvelle caméra qui est classée comme action cam j'irai pas jusque là mais en tout cas elle est très polyvalente et elle est très étonnante j'ai déjà déballé sa petite soeur ou sa grande soeur plutôt grande soeur la numéro un donc l'insta 360 go première du nom et aujourd'hui nous allons déballer l'insta 360 go 2 2e du nom qu'est ce qui change avec celle ci et bien tout simplement elle filme avec une plus grande résolution donc ça c'est pas mal parce que la résolution c'est là que pêche la v1 même si elle a beaucoup davantage la résolution c'est pas trop ça mais je vais en parler dans une vidéo dans laquelle je donnerai rapidement mon avis dessus avec 5 pour 5 contre et celle ci rajoute également un boîtier un peu plus polyvalent un boîtier de charge qui va vous servir également de télécommande mais aussi de trépied donc pas énormément de changements mais quand même vous en avez deux trois qui sont plutôt sympathiques et qui sont bons à prendre comme d'habitude je vous mets le tarif catalogue ainsi que le prix auquel j'ai payé cette v2 et on va passer aux choses sérieuses on va déballer c'est parti pour le déballage voici le carton d'un peu plus près on fait le tour habituel devant on voit la marque et le modèle insta 360 go 2 selon eux c'est une caméra qui est très petite et très parfois performante pour le coup c'est vrai je crois même que sur la v1 le slogan c'était que c'était la plus petite caméra d'action qui filme en full hd au monde je pense que c'est toujours le cas et celle ci filme un peu plus que du full hd on va voir ça juste après on va tourner ici qu'est-ce qu'on voit on voit que nous avons la stabilisation optique de l'image de chez insta 360 qui s'appelle le flow state stabilization hen's free ça veut dire qu'on peut la contrôler sans la toucher on peut la monter n'importe où parce qu'elle est magnétique on filme en 1440 à 50 fps donc c'est là que nous avons un petit gain en termes de qualité d'image alors c'est pas du 4k ok mais du 1440 c'est quand même pas mal surtout au vu de la taille de cette petite caméra elle est étanche on peut faire des petits clips de façon automatisée via l'application insta 360 on peut faire de l'hyperlapse du slow motion nous avons le petit boîtier qui permet de faire aussi office de télécommande et on peut prévisualiser les images en wifi sur son smartphone ici on voit ce qu'il ya dans le carton il y à la petite caméra le boîtier de charge qui sert également de radiocommande et de trépied un câble pour la recharge le fameux pendentif magnétique un support easy clip un support avec une surface adhérente un peu sticky pour permettre de fixer sur n'importe quelle surface la caméra et un manuel d'utilisation ok et là on nous montre effectivement que le petit boîtier de charge peut servir à trois choses à recharger à télécommander et en tant que trépied ok ici nous avons plusieurs types d'utilisation possible donc là avec le pendentif avec l'easy clip ici sous l'eau enfin vous voyez pas mal de possibilités avec une toute petite caméra en dessous nous avons la marque au dessus nous avons la marque et ça s'arrête là bon on va ouvrir un petit goûte cutter ici et ça devrait suffire bien on ouvre eh oui pas mal on va le présenter penser grand elle est aimantée donc il doit y avoir soit le pendentif soit quelque chose qui fait que derrière ce soit donc aimantée voici la petite caméra qui intègre une protection qui n'y avait pas sur la v1 une protection pour la lentille comme ça après on peut remplacer cette protection par une autre ok donc comme sur la v1 ici c'est ce qui va chercher va chercher qui va servir plutôt pour recharger la caméra et nous avons en dessous et non c'est pas en dessous ça a changé sur celle ci le bouton et des devants sur la v1 le bouton est à l'arrière en fait le il ya un petit bouton noir qui est à l'arrière et en poussant sur l'avant on pousse le bouton qui est à l'arrière là c'est directement sur le devant donc il ya une différence ok je vous ferai une petite vidéo comparative entre la v1 et la v2 pour que vous puissiez voir un petit peu si ça vaut le coup de changer ou pas ou si ça vaut le coup plutôt d'acheter la v1 parce que là 1440 la v1 1400 non 1080 tout simplement donc full hd contre un peu plus que du full hd là si vous voulez faire pause regardez les différentes fonctions de la caméra et comment les utiliser c'est expliqué bien effectivement c'était le pendentif qui était aimanté donc comment on enlève un take out je veux bien take out si on me dit comment faire comme ça ok et et voici le fameux pendentif qui ressemble énormément à l'ancien modèle à part cette partie là avec le logo mais sinon c'est exactement là la même chose bien là nous avons des papiers sur comment utiliser la caméra et quelques autocollants et ici nous avons tous les accessoires donc une dragonne qui est déjà fixé à ce support là donc ce support c'est le fameux support sticky c'est pas mal à la protection qu'ils ont mis c'est un vrai plus par rapport à la v1 donc on enlève et ça en fait ici c'est collant là ça colle pas parce que ils ont mis un petit film protecteur voilà et donc là on nous dit même que qu'il faut nettoyer et sécher la partie collante avant chaque utilisation ou après chaque utilisation comme on veut mais avant de la réutiliser en tout cas ok et on peut l'utiliser sous l'eau en mettant la caméra comme ceci par exemple en utilisant un peu comme selfie stick bien on va fermer le fameux boîtier qui change vraiment par rapport au premier c'est vraiment sympa voilà la fonction trépied et il y a un pas de vis un quart de pouce pour visser une perche ou un accessoire avec ce type de filetage et voilà la caméra est en train de charger pas mal vraiment pas mal ok on referme alors le boîtier n'est évidemment pas étanche ici nous avons le fameux clip pareil qui change par rapport à la v1 du coup la vidéo que je vous ai proposé il ya quelques instants aura vraiment son sens parce que les accessoires ne sont plus du tout les mêmes et on finit par le câble de recharge qui est en usb type a vers usb type c alors que sur la v1 c'est du micro usb et c'est tout ok on va récapituler donc pour cette v2 que nous propose insta360 et bien à part la paperasse bien évidemment que je vais mettre ici de côté nous avons la caméra avec son tout nouveau boîtier qui sert de trépied je précise pour ceux qui se posent la question c'est une mémoire intégrée et il n'y a pas de possibilité de l'augmenter avec une carte micro sd vous devez vous satisfaire de la mémoire intégrée de la caméra ici le fameux easy clip le support sticky qui va servir aussi de un peu de mini perche comme ça mais le fameux support sticky qui permet d'être fixé partout que j'utilise beaucoup avec la v1 petite dragonne le câble de recharge et le collier que je trouve vraiment sympa et que j'utilise énormément notamment avec mes enfants voilà les amis la vidéo est terminée si vous avez des questions comme d'habitude sur l'insta 360 go v2 n'hésitez pas à me les poster en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible moi je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là portez vous bien salut